Je suis arrivée à l'île de Bas il y a 9 ans pour faire une saison de deux mois. Ma saison dure depuis. J'ai décidé de rester un hiver pour voir comment ça se passait la vie sur l'île à l'année. Et puis je me suis plus, donc je suis restée. Je connaissais déjà mon mari. Donc on s'est installés ensemble sur l'île. On a eu deux enfants. On a construit une maison. Mon mari était pêcheur pendant plus de 10 ans. Donc moi j'étais un petit peu contrainte d'être à la maison avec les enfants en bas âge. Parce qu'on a des soucis de mode de garde sur les îles. Donc lui était sur l'eau. Moi j'étais à la maison avec les enfants et je faisais mes saisons dans la restauration l'été. Jusqu'au jour où on en a eu un petit peu marre de ses vies en parallèle. Et les enfants qui grandissaient aussi. Donc on s'est dit pourquoi pas acheter un commerce sur l'île. Ça nous tenait à cœur de rester à l'année sur l'île. Sans ça on quittait l'île bas. Donc nos enfants n'étaient plus à l'école ici. On quittait une vie qui nous plaisait aussi. Donc on a eu ce projet qui a mis presque un an à aboutir. Donc on a racheté ici l'année dernière. Donc on a pris au 1er janvier à minuit 0-1. On a fait toute la nuit de la Saint-Sylvestre jusqu'au petit matin. Et depuis ça se passe bien. On est contents. Le changement est radical mais ça nous plaît. Alors les brisants. Donc c'est un bar tabac presse ouvert à l'année. Donc tous les matins. Tous les matins on descend au bateau à 9h. Récupérer la presse qu'on met en place en vitesse. Ensuite on ouvre. Donc ça c'est tout tous les matins. Donc la presse, le bar, le tabac. C'est le seul endroit sur l'île où il y a un dépôt de presse et de tabac. Donc ça amène du monde. Il y a toujours du passage en fait. C'est un lieu convivial et assez populaire. Le petit jus du matin comme on dit dans les petits bourgs, les petites îles. C'est vraiment ici que ça se passe. On fait en période plus calme. Donc l'hiver on fait une à deux fois par mois des week-ends de pizza emportée. Aussi. Et les ouvriers une semaine sur trois. Du lundi au vendredi, le midi, les repas ouvriers. Et ensuite d'avril à octobre, la saison. Donc c'est ouvert tous les jours. Restos non-stop. Donc brasserie et pizzeria. Et ouvert jusqu'à une heure. On fait du bar tous les soirs jusqu'à une heure. Avec des soirées à thème. Avec des petits concerts, des petits balles populaires. Des soirées à thème aussi par rapport au restaurant. On fait des plats uniques, des produits de la mer. On essaie de diversifier au maximum. Les activités. On fait aussi des locations de vélo sur la saison. Locations de vélo. Et services de gaz. Donc ça c'est à l'année. Dépôt de gaz et livraison de gaz. Alors ils ont fait 7 ans ici. Donc c'est quand même des métiers. On n'a pas beaucoup qui font ces métiers-là pendant 15 ou 20 ans. C'est des métiers assez éreintants. Parce que c'est des rythmes assez difficiles. Donc ils avaient fait le tour de l'activité. Et puis ils voulaient s'orienter vers autre chose. Lui était ilien aussi. Et elle n'était pas ilienne comme moi. C'était la même configuration. C'était assez rigolo. Et il y avait d'autres personnes que nous sur le projet. Parce que c'était quand même une belle affaire. Et puis il y en avait d'autres qui étaient intéressés. Des gens un petit peu plus mûrs. D'âge plus mûr. Et puis avec plus d'expérience. Nous c'est notre première affaire. Donc c'est vrai que certains au début étaient un peu réticents à nous laisser prendre les commandes d'ici. Et ils nous avaient toujours dit. On attendra le temps qu'il faudra. Mais on ne va pas vous la faire à l'envers comme on dit. Et on va attendre. Alors qu'ils auraient pu peut-être signer avec des personnes du continent qui arrivaient du sud de la France pour acheter ici. Mais ils trouvaient ça important de garder vraiment cette spécificité des gens qui connaissent l'île. Et les îliens. Parce que ce n'est pas rien de connaître les gens. Et les spécificités qu'on peut avoir sur l'île, on ne peut pas les deviner. Donc j'ai fait toute la saison avec eux sans savoir si le projet allait aboutir de façon positive ou non. Donc ce n'était pas toujours évident. Des fois on avait des mauvaises nouvelles. Des fois ça s'arrangeait un petit peu. Et tout ça en étant en pleine saison avec l'ancienne propriétaire en cuisine. Alors bon, ce n'était pas évident. Mais jusqu'au bout, moi j'ai travaillé avec eux toute la saison. Et ensuite Guillaume venait le matin faire la presse. Il voyait avec Judith pour le tabac, la gestion des commandes de tabac. Et la gestion en général quoi. Et ensuite on a su que c'était bon. Donc on a amorcé la seconde. Et puis on est parti en formation. On a eu pas mal de choses à faire aussi derrière. Formation tabac. Pour le permis d'exploitation pour la licence 4. Formation hygiène pour la cuisine. Il y a eu encore toute cette partie plus scolaire à faire aussi.